Coucou mes chers amis les ballons, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de août. J'espère que vous êtes bien. Alors ce tirage est aussi valable pour les personnes qui ont l'ascendant en balance à l'une en balance. Dans cette vidéo on va se concentrer plutôt sur des conseils, sur de la guidance. On va balayer un peu pratiquement tous les domaines de vie et puis on va se concentrer aussi sur le sentimental. Donc si vous avez besoin d'avoir beaucoup plus d'informations, des messages orientés vers la voyance, vers le prédictif, dans ce cas là je vous invite à aller voir la série des taroscopes du mois de août que je vous ai déjà réalisé, qui sont déjà disponibles sur ma chaîne. Voilà. Alors on va commencer à ce niveau là mes amis avec les messages des oracles avant de commencer avec le tarot. Et on va lire un peu le message de la première carte qui représente le conseil pour vous. Alors ici on a un nouveau départ déjà comme vous le voyez bien avec le chiffre 0. Donc ici pour certains balance on peut comprendre que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Ça peut être dans la carrière, dans le travail, ça peut être dans le rôle à celui de la santé mentale, dans les finances, ça peut être aussi le fait que vous déménagez par exemple, ça peut être ça. Ça peut être aussi un nouveau départ à l'intérieur de vous dans le sens où vous, vous êtes en train de vivre un changement intérieur. Donc vous changez un peu votre perspective, vous évoluez. Peut-être aussi un développement personnel par exemple, un éveil spirituel pour certains. Voilà. Alors ici on vous dit, vous commencez un merveilleux voyage. N'ayez pas peur, vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à franchir chaque étape. Libérez-vous de tout ce qui vous entrave et offrez au monde tous les cadeaux exceptionnels que vous lui réservez. Croyez en l'avenir et les opportunités se présenteront à vous. Donc là vraiment, mes amis les balances, vous êtes à l'aube d'un nouveau départ dans votre vie. Donc vraiment ici on vous dit, lancez-vous, d'accord ? Donc essayez aussi de vous libérer peut-être à ce moment-là de tout ce qui peut vous freiner, comme par exemple des peurs, des doutes, des pensées limitantes, etc. Donc ici vous voyez bien, comme si on vous dit, vos anges gardiens sont là, vous protègent. Lancez-vous et vous serez protégés, d'accord ? Donc si vous allez avoir des opportunités prochainement devant vous qui peuvent se représenter, prenez ça comme un nouveau signe justement pour vous préparer évidemment pour ce nouveau départ. Alors la deuxième carte, on a ici la Providence, ça c'est bien. Alors comme vous voyez bien ici, je pense que, je ne sais pas si vous pouvez voir les détails sur la carte, mais là on a une corne d'abondance, on a de l'abondance ici. Alors la carte, elle vous dit, faites confiance à la vie. Donc encore une fois, vous voyez bien, on insiste sur l'importance de faire confiance justement déjà, de se faire confiance, mais aussi de faire confiance évidemment à l'univers, voilà, autour de vous. Alors ici on vous dit, il y a des hasards nécessaires. Donc préparez-vous aussi pour des surprises, les balances. Peut-être qu'on peut parler de dénouement par exemple, ou des surprises, des choses qui peuvent intervenir, voilà, à la dernière minute par exemple, dans une situation un peu inespérée, vous voyez. Donc on peut s'attendre vraiment à ce genre d'événement si vous voulez, prochainement pour vous. Alors on va découvrir maintenant les messages de l'oracle des cartes de thé. Alors ici on a le mot, le mot c'est quoi ? C'est que ça va me parler ici d'un défi à relever. Alors le mot, ce n'est pas une impossibilité, c'est d'accord ? Donc ce n'est pas vraiment quelque chose d'impossible. C'est tout simplement, peut-être on a anticipé, je ne sais pas moi, de partir, voilà, dans une, dans une, comment, dans une voie directe, dans une voie linéaire par exemple, pour aller à notre, pour atteindre notre objectif, pour atteindre notre but. Par contre dans ce cas-là, il ne va pas peut-être, voilà, on ne va pas avoir la possibilité de mener ce chemin-là. Par contre peut-être qu'il va falloir un peu, vous voyez, changer de route, prendre carrément une nouvelle direction. Donc c'est ça en fait, vous voyez, voilà ce que je vois ici avec cette carte. Alors la deuxième carte c'est quoi ? On a les vacances. Donc ici cette carte, bon, possiblement évidemment vous pouvez être en vacances, mais ça peut être ici un signe pour vous mes amis, les balances, un signe de l'univers pour vous dire que c'est le moment pour vous reposer. Voilà, c'est le moment pour vous reposer, écoutez-vous bien, écoutez votre corps aussi, ce que votre corps vous dise. Peut-être que vous avez besoin d'une période de ressourcement mes amis. Et on a une troisième carte, c'est quoi ? On a le mariage. Alors évidemment ça peut être ici une union, on peut parler d'une union qui se forme, un couple qui se forme, ça peut être un mariage carrément, un paxe, ça peut être aussi une réconciliation, des contrats évidemment, on officialise quelque chose. Mais ça peut me montrer ici peut-être, pour certaines personnes, un voyage de noces. D'accord ? Voilà, on peut voyager peut-être pour célébrer justement l'anniversaire d'une relation par exemple. Pour certaines personnes ici, il est possible qu'il y a des défis dans une union. Et la solution aussi c'est quoi ? C'est vraiment de lâcher prise. D'accord ? Lâcher prise, ne pas forcer les choses. Peut-être prendre une période comme ça de vacances, une période de repos, et vous allez certainement changer de perspective. Allez, c'est parti. On va demander d'autres cartes avec notre tarot. La première carte, on a les amoureux avec le chiffre 6. Alors les amoureux, c'est toujours une relation, un couple, le choix aussi, mais aussi le choix entre deux choses ou le choix dans une situation, dans une affaire d'une manière générale. Évidemment, par extension, si on ne parle pas du sentimental, ça peut être une association, l'idée de contrat comme on a vu tout à l'heure. Alors là, on parle bien de relations intimes sur la carte. On vous dit réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. En général aussi, on parle de bonne santé avec cette carte. D'accord ? Donc ici, les balances, il est possible que vous allez rentrer dans une période de choix, une période de décision, une période décisive dans votre vie, que ce soit sentimentale, relationnelle, financière, professionnelle, etc. Et donc là, on vous dit réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Donc là, vraiment, prenez votre temps. Alors là, on a le chevalier d'air. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on a le message qui vous dit prenez votre temps. Parce qu'en général, avec le chevalier d'air, on a tendance à aller rapidement. On a le désir d'y aller rapidement, vous voyez. Déjà ici, sur cette carte, on montre bien qu'il y a des événements qui se produisent à vive allure. Vous voyez ? Donc il y a des choses vraiment qui vont se passer rapidement. Prenez le temps d'analyser attentivement les options qui s'offrent à vous. Solution créative. Vous voyez ? On a quand même des solutions. On a du dénouement. Les choses avancent, si vous voulez. Mais là, vous-même, prenez votre temps pour bien analyser les choses si vous avez, encore une fois, des choix à faire. Donc là, je pense que le message, il ressort pour deux ou trois fois, mes amis. Alors, le dernier message, on a la route fortune. Ça, c'est bien. La route fortune, c'est le changement. Donc la roue, elle tourne finalement. Donc on ne stagne pas. On passe à autre chose. Mais aussi la chance. La grande chance aussi. Déjà, c'est le deuxième arcane majeur qui est sauté dans votre tirage. Alors ici, on peut expecter une période de chance, une période propice pour vous, mais balance. Un retournement de situation qui peut être positif. Déjà ici, sur la carte, on montre bien une période de changement positif qui vous attend. Une situation connaît un dénouement soudain. La chance vous sourit. Vous voyez ? Donc là, la chance est de votre côté. N'ayez pas peur. D'accord ? Donc si, vous voyez, vous avez, vous sentez que vous êtes dans une position, dans une situation qui vous fait peur. Donc là, voilà, changez quand même un peu d'état d'esprit. Là, on vous dit bien que l'univers, quelque part, vous soutient. La chance est de votre côté. Voilà, mes amis. Alors, on va prendre un autre support. On va travailler maintenant avec l'élite oracle. Alors, pour l'élite oracle, juste une petite parenthèse parce qu'il est épuisé, évidemment, de stock. Moi, je vous ai dit, quand je fais des créations, je ne suis pas une grande entreprise, non plus. Je ne fais que de l'auto-édition. Et à la base, je vous ai déjà dit en annonçant la sortie de ce jeu que je ne fais que vraiment des stocks limités. Voilà, je fais avec ce que je peux aussi. Je ne travaille pas avec des maisons d'édition ou quoi que ce soit. Donc, c'est tout à fait logique et normal qu'une fois que le jeu est épuisé, eh bien, épuisé. Mais dernièrement, j'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages, beaucoup de personnes qui veulent se procurer du jeu. La solution que je pourrais vous offrir, c'est peut-être d'ouvrir pour une seule fois, uniquement, des précommandes. Alors, quand tout ça, ça sera prêt, je vais l'annoncer sur ma chaîne. Et je vais également vous dire comment ça se passe ou quand est-ce que ça va se passer. Mais juste pour faire plaisir à ces personnes, justement, qui me le demandent, donc que je peux, évidemment, vous offrir la possibilité juste de précommande. Et puis, voilà. Voilà, mes amis. De toute façon, je vais vous tenir au courant. Allez, les balances, ascendant balance, lune en balance, la transformation. Allez, on va chercher nos cartes. L'amour, le cœur, le sentimentale, la clairvoyance, l'intuition, le temps, encore une fois, la santé, la communication. La ville, donc là, ici, ça peut être par rapport à d'autres personnes. On a le changement positif qui arrive. On a les imprévus, une surprise, quelque chose d'inattendu, le retour de l'espoir. Une carte encore ici sur le sentimental. On a le foyer. Alors, 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 mes balances. Alors, ce qu'on voit ici pour vous, déjà, on a plusieurs choses. Alors, regardez ici, dans le dos de deck, on a l'abondance. Ça, c'est bien. L'abondance, ici, ça peut être évidemment financière. Ça peut être tout simplement, voilà, de bonnes énergies, une bonne période, tout simplement. Pour moi, l'abondance, c'est pas que financier. Ça, vous le savez. Alors, bon, là, ça me montre plusieurs choses. Déjà, ça peut me montrer ici une période calme, une période vraiment agréable au foyer, dans la famille. Peut-être le retour de l'amour, le retour du respect, une réconciliation possible dans une situation familiale. Pour certaines personnes, ici, on voit bien que vous allez pouvoir vous positionner ou peut-être prendre un choix qui sera pour moi un choix très intuitif. Ça peut concerner l'immobilier comme ça peut concerner aussi un groupe de personnes. Ça peut concerner le relationnel, le sentimentale. On prend le cas d'une personne, par exemple, qui est dans une triangulaire. Vous pouvez, même si vous êtes amoureux de quelqu'un, il y aura la possibilité aussi ou le besoin de faire un choix éventuellement. Alors, on voit bien ici qu'il y a un changement qui est lentement attendu, mais par contre, ce changement-là finira par se passer. C'est un changement pour moi qui peut bouleverser un peu, ou on peut s'attendre à une forme de surprise dans ce changement-là. Mais c'est un changement qui va vous aider à retrouver une bonne énergie, si vous voulez, à régler quelque chose. Le retour de la santé dans une énergie. Alors, évidemment, ça peut être aussi un retour de la santé, carrément. C'est que vous-même, dans votre santé, dans votre vibration, dans vos énergies, vous allez sentir un mieux-être. Mais ça peut ici parler de la santé d'une situation. Vous voyez bien, quelque chose qui a été tendu, quelque chose qui a été malsain, quelque chose qui n'a pas été gréable pour vous, qui s'améliore, qui s'améliore aussi soudainement, qui s'améliore aussi peut-être, ou ce changement-là, comme je viens de vous le dire, ça peut apporter une surprise. Vous voyez, quelque chose d'inattendu. De toute façon, si vous attendiez des nouvelles, les nouvelles sont bonnes. Vous voyez bien l'étoile ici, l'espoir avec les nouvelles. Donc, peut-être, justement, la surprise, ça peut être une forme de nouvelles, une forme d'annoncement, d'informations que vous allez pouvoir recevoir, qui va être positive et qui va vraiment changer la donne de la situation. D'accord ? Donc, ici, attendez-vous à de bonnes nouvelles et attendez-vous à un dénouement positif aussi. Vous voyez bien, je vous ai dit, la chance, vous souriez, la chance est avec vous. Même si vous êtes dans une situation inespérée, les balances, ou peut-être vous êtes dans une situation compliquée actuellement dans votre vie, ne perdez pas l'espoir. Alors, ça peut changer à tout moment. D'accord ? On vous le confirme ici et encore, on vous le confirme aussi avec l'abondance. Vous voyez bien l'abondance sur la maladie. Donc, la maladie ici, évidemment, ça peut être la maladie parce qu'on a parlé de la santé. Mais pour moi, c'est la symbolique de tout ce qui n'est pas sain, de tout ce qui n'est pas bien, de tout ce qui n'est pas correct, de tout ce qui est injuste aussi. D'accord ? Voilà. Donc là, pour moi, ça peut être vraiment le cas. Là, on a des balances qui ont peut-être plusieurs domaines qui sont impactés. La famille, le couple, les enfants, le travail. Mais moi, je pense que petit à petit, vous allez rentrer déjà dans une période dans laquelle vous allez voir que les choses vont s'améliorer petit à petit. Il me semble que j'ai sorti des messages pareils pour vous, les balances, dans votre tirage du mois de août. N'hésitez pas à regarder cette vidéo. D'accord ? Voilà. Allez, je pense qu'on va ranger ça pour laisser de la place à notre tirage sentimental. Certainement, on va en savoir un peu plus. Allez, on va prendre notre tarot. tirage sentimental. Sentimental relationnel. Des conseils, des messages de guidance pour vous, mis à mis les balances, ascendant balance, le non-balance, dans le cœur. Allez, c'est parti. Alors, première carte. Le page de coupe, il peut me parler tout simplement d'une relation naissante, d'une rencontre peut-être. Ça peut être aussi avec un signe de feu. Ici, on peut parler de lion, de sagittaire, de bélier, en ascendant ou en signe solaire. Donc peut-être qu'ici, vous rencontrez quelqu'un de nouveau. On verra bien après comment ça va évoluer. On a des peurs quand même, des peurs ou une impression un peu exagérée d'une réalité. Peut-être la situation n'est pas forcément aussi dramatique, aussi sombre, mais j'ai l'impression qu'on a des peurs. J'ai encore le signe du lion qui ressort dans votre tirage. Encore une carte d'épée. Les balances, je pense que vous avez l'impression que vous êtes peut-être dans une situation un peu stressante ou tout simplement vous avez l'impression qu'actuellement vous n'avez pas trop le choix. Dans une relation, dans une situation peut-être, vous voyez, quelqu'un qui est déjà dans votre vie, quelqu'un avec qui vous êtes dans une triangulaire par exemple pour certains. Il est possible aussi que vous, déjà, vous rencontrez quelqu'un de nouveau, mais vous avez vos peurs qui vous contrôlent encore. Vous voyez, peut-être que vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Vous avez peur de rester seul. Vous avez peur de ne pas, peut-être, trouver l'amour chez cette personne. Donc je pense ici, peu importe votre situation actuellement, que ce soit vous êtes célibataire, couple, en relation, on a bien quand même une phase de peur. Il me semble que vous allez pouvoir gérer ou quand même faire face à certaines peurs, si vous voulez, dans votre vie, mes amis, les balances. Alors on va voir ici pourquoi ou comment, à la limite, ça va évoluer. Alors je pense ici à une influence du passé, parce que je pense peut-être que vous avez eu une situation similaire dans le passé ou peut-être tout simplement vos peurs sont nourries par des échecs ou des expériences ou des blessures du passé. Vous voyez, donc ça, ce n'est pas nouveau, moi, j'ai l'impression. Oui, on a un conflit intérieur, je pense que vous êtes un peu, vous n'êtes pas sûr de ce que vous voulez ou vous n'êtes pas sûr de ce que vous désirez dans cette situation, dans cette relation. Il est possible aussi que vous n'êtes pas sûr sur quel pied danser dans cette relation ou avec cette personne. D'où le sentiment de quelque part de malaise, parce que je ressens un sentiment de malaise. D'accord ? Allez, je vais chercher encore des cartes. Ça c'est bien, on a quand même la reconnaissance, on va avoir la reconnaissance ou la victoire tout de même. Et ça c'est bien, ça c'est bien. Alors, écoutez, je pense que mes balances, il est possible que vous allez pouvoir vous en sortir avec la thérapie, c'est possible. La thérapie, de toute façon, c'est possible ici. Regardez bien aussi, encore une fois, une position difficile par rapport à un choix, vous voyez bien. Je pense que c'est ça, les balances. Vous n'avez pas peut-être la possibilité actuellement d'être dans une situation trop claire pour vous, pour faire un choix facile. Vous voyez ? Voilà, donc c'est ce qui vous dérange, il me semble. C'est ce qui vous pousse peut-être à questionner des choses, à rentrer un peu dans ce cycle, dans ce labyrinthe mental. Et moi j'ai l'impression que la situation, elle n'est pas aussi grave que ça, je vous assure. Parce que quand on sort ces cartes-là, c'est toujours le même message, c'est que oui, peut-être on s'inquiète, oui, peut-être un manque de clarté, oui, peut-être c'est une position difficile, c'est inconfortable. Mais ce n'est pas aussi dramatique ou aussi négatif que ça, vous voyez. Donc il y a peut-être un côté de la situation que vous ne voyez pas convenablement, ou peut-être un indice, quelque chose que vous n'avez pas compris. Oui, d'accord ? Une fois que vous allez comprendre ça, vous allez voir que les choses ne sont pas aussi graves que ça, d'accord ? Bon, apparemment, on va faire face à un conflit intérieur, ça c'est clair. Alors peut-être aussi un conflit avec la famille, possiblement pour certains. Mais je pense ici que quand même, si jamais vous allez vous dire que vous êtes capable d'y arriver, si jamais vous allez vous faire confiance, c'est ça aussi la carte de la force, vous êtes capable de réussir, vous êtes capable vraiment de dépasser ce défi. Parce que c'est un défi, c'est un test, d'accord ? C'est quelque chose à relever. Mais vous êtes capable de le faire, je vous assure que vous êtes capable de le faire. Pour certains, vous êtes capable de le faire tout seul, et vous allez parvenir à le faire tout seul. Pour d'autres, c'est possible que vous allez avoir besoin d'une thérapie, d'accord ? Peut-être que vous êtes déjà en thérapie, donc là, il faut peut-être expliquer ça à votre thérapeute. Ou ça peut être ici la présence de quelqu'un qui joue un rôle d'un guide, un rôle de quelqu'un de bon conseil, quelqu'un qui veille sur vous, quelqu'un qui veut bien vous voir réussir, qui veut bien vous voir aussi heureux dans votre vie. Ça peut être un parent, ça peut être une figure maternelle, une figure paternelle dans votre vie. Ça peut être un confident aussi, voyez bien. Mais une personne ici de bon conseil qui peut vous calmer, qui peut vous apaiser, qui peut vous aider. Voilà, à y voir un peu plus clair, d'accord ? Bon, peut-être, c'est pas quelqu'un qui va faire le choix à votre place, attention, non. Mais peut-être c'est une personne qui va vous dire des mots, qui va vraiment savoir comment vous calmer, comment vous apaiser, comment vous aider à retrouver le bon état d'esprit pour pouvoir gérer cette situation. Voilà, voilà ce que je vois ici pour vous. Mais encore une fois, j'insiste là-dessus, la situation, elle n'est pas aussi critique que ça. Attendez, attendez juste un petit peu, c'est peut-être juste une question de ton, ça peut être vraiment une différence d'un jour ou deux. Et vous allez voir que les choses ont s'amélioré, d'accord ? Voilà ce que je vois pour vous, mes amis, les balances. Vous me dites après si ça vous parle. Sinon, je vous dis, prenez bien soin de vous et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Au revoir.